Je me souviens de Shepard. Il est probablement mort. Je me souviens de Shepard. 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 Viens, François. Je me souviens de Shepard. Tu m'entends ? C'est moi, le roi du mousquet, l'ombre de la forêt. Tout va bien, Shepard ? Tout va bien. Ces loups ne risquaient pas de m'avoir. Mais vous pouvez peut-être m'aider. Vous avez l'air hanté. On peut rien vous cacher, à vous. Et oui, c'est Flora Abbott qui me hante, cette sauvage. Flora Abbott, qui est-ce ? La protégée du capitaine. Il lui a même donné un fusil. Elle s'est tirée. Elle a dû passer l'arme à gauche. Elle me lâche plus maintenant. Pourquoi vous ? Qui sait ce qui leur passe par la tête ? Ils sont sournois de naissance, vous le savez. Elle a essayé de me tuer, dans ma propre grotte. Comme quoi, l'esclavage leur rend bien service. Je vous demande pardon. Tout doux. On a une histoire de fantômes à régler. On pourra s'occuper de ce sale port plus tard. Je peux peut-être vous aider. Je m'y connais en fantômes. Vous parliez d'une grotte. C'est la vôtre ? Oui. Je m'en servais comme d'un pavillon de chasse. Enfin, jusqu'à ce qu'Abott débarque. C'est son fantôme qui a débarqué. Il m'a attaqué. J'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai dû tout abandonner. Soyez un bon gars et rapportez-moi mes affaires. Ou peut-être que je le garderai pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans vos affaires ? Oh, rien qui ne vous serait utile. Mais à moi, si. Un carnet, quelques pieds jaloux. Sans grand intérêt pour vous. Mais un peu plus pour moi. Merci. C'est sympa de votre part. Je me demande ce qui nous attend dans la grotte de Teddy. Je vous laisse. À la prochaine, mon gars. Restez en... Dehors de ça. Un fantôme nous écoutait. C'était Flora Abbott, à mon avis. Elle a laissé des traces. Vous ! Laissez-le-moi. Qui est là ? Vous auriez dû me le laisser. Flora Abbott, c'est vous ? Vous auriez dû me le laisser. Pourquoi l'avoir sauvé ? Pourquoi l'avoir sauvé, lui ? Madame Abbott, c'est ça ? Je m'appelle Red Macraeys, Flora. Voici Antea Duarte. Nous sommes bannisseurs. Et nous ne sommes pas les alliés de Theodore Shepard. Vous. Vous êtes la bannisseuse. On avait entendu parler de vous. Quand vous êtes arrivés, j'avais peine à y croire. Quelqu'un comme moi, venu nous sauver. Tout le monde s'est moqué de moi. J'y croyais. J'avais tant d'espoir. Mais vous ne nous avez pas sauvés. Vous n'avez sauvé que cette salle brute de Shepard. Vous ne me bannirez pas. Pas avant que j'en ai fini avec lui. Vous m'entendez ? Pas avant. Nous ne sommes pas vos ennemis, Flora. Faites-nous confiance. Ah ouais ? Vous avez sauvé la vie d'un homme qui vous cracherait à la gueule. Je suis morte en affrontant la malédiction. Je suis morte pour vous sauver tous. Je me bats encore pour l'éradiquer. Qu'est-ce que ça peut me faire maintenant ? Malédiction ou pas ? Shepard était toujours là, toujours à me sauter à la gorge. Vous étiez chasseuse à Fort Jericho. Mais qu'est-ce qui vous avait amené à New Eden ? J'ai des terres ici. Il y a bien longtemps que je ne suis plus une étrangère. Il faut bien s'installer quelque part. Vous sentez-vous chez vous ? Je suis partie de chez moi très jeune. J'ai toujours bougé depuis. J'ai appris à ne jamais vraiment m'installer. Je suis née dans une ferme près de Boston, en Nouvelle-Angleterre. Après la mort de ma mère, je suis venue à New Eden et j'ai acheté des terres. Un petit terrain à la lisière de la forêt. Pennington m'y rendait parfois visite. Ensemble, on allait chasser. Quand on a fui, je l'ai suivi. Je faisais partie de la milice. J'étais intégrée à New Eden. Et puis, le capitaine est mort. Et on m'a exclu. Pourquoi en voulez-vous, à Shepard ? Il a fait de ma vie un enfer. Je lui offrirais une mort rapide. Je suis meilleure tireuse que lui. Je suis meilleure et il le savait. Il ne le supportait pas. Ni ça, ni le fait que le capitaine me faisait confiance. Avec ma peau noire. Le sexe faible, la mauvaise couleur, traité en bouc émissaire quand on échoue. Il est pris en grippe quand on réussit. Personne n'a pris votre défense ? Du moins, personne ne s'est opposé à lui ? Si, Pennington. Dites-moi une chose. Votre homme est là. C'est votre famille. Maintenant que le capitaine est mort et que j'ai perdu ma place, où est ma famille ? Pris n'aurait jamais osé faire un pied de nez à Shepard. C'est pour ça que j'ai quitté le fort. Mais Shepard m'a quand même retrouvée. Dans la vieille tour de garde à l'est d'ici. Shepard m'a suivi une dernière fois avant de m'abattre d'un coup de fusil. Je suis désolée. Il a enchaîné les crimes infâmes. Ce salaud m'a volé mon fusil. Il est dans sa grotte. Je veux le récupérer. Pourquoi ? Vous ne pouvez plus vous en servir. Il n'a aucun droit de le prendre. C'est le mien. Vous me le rapportez. Un problème ? Non. Aucun problème. Jusqu'au moment où ça en posera un. Nous allons vous laisser, Flora. Surtout ne me décevez pas. On s'est rapprochés. On s'est rapprochés. Je peux t'aider. Je peux t'aider. On s'est rapprochés. Surtout ne me décevez pas. Après avoir perdu son capitaine et son seul allié, elle a quitté le fort. Shepard voulait la détruire. Elle a bien fait partir. Pennington tenait Shepard à distance. Sans le capitaine, elle était en danger. Intéressant. Il y avait un fusil ici. J'aimerais bien le trouver. Je suis allôé. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Le verrou est cassé. La porte a été forcée. Il y a un écho ici. C'est verrouillé. Les mythes ont tout bouffé. Personne n'a dormi ici depuis bien longtemps. La tour a dû être abandonnée des années avant la malédiction. C'était une sacrée chasseuse. Mais pour Shepard, c'était une proie. En ce lieu et en cet instant, je lève le voile. Je peux savoir ce que tu fais là ? Ça suffit. Tu voulais que je m'en aille. Je suis partie. Je n'ai pas envie de me battre contre toi. Tiens, un peu de lecture. Enfin, si tu sais lire. Hein ? Rien à voir avec moi. Je suis que le coursier. Elle a baissé son fusil. Pourquoi ? Elle était prudente. Elle ne voulait pas donner à Shepard d'une raison de tirer. C'était sacrément risqué. Elle a du courage. Je me demande ce que disait cette lettre. Là, j'ai trouvé quelque chose. Il faut qu'on aille là-haut. Il faut qu'on aille là-haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un feu de camp à loin. Il y a un peu de camp à loin. Il y a un peu de camp à loin. Non. J'ai besoin de l'écran. C'est au travers. Il y a encore des trucs qui font du bruit là. Ah non c'est ce truc là. Le doux foyer de Théodore Shepard. Quand même. Voilà un bon endroit si tu as besoin de souffler. Regardez s'il y a... Ah une clé. Une clé du coffre fort du voyageur. Je pense qu'on fume hein. De manière générale c'est plutôt mauvais. Donc on a chopé une clé. C'est parti. C'est ça pour le qualifier. Shepard est pitoyable, enragé et odieux. Et en plus c'est un mauvais perdant. Sévère mais exact. La petite boucherie secrète de maître Ted, c'est ça ? Ça c'est mon fusil. C'est le fusil de Flora j'imagine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hé, tu veux pas que je t'aide ? Il n'y a plus qu'à écouter les couilles. Sous-titrage ST' 501 Je lève pour l'instant le voile des ténèbres. Sous-titrage ST' 501 Quel bâtard ! Il l'a traqué comme un animal. Je sais qu'il faut garder de la distance, mais c'est dur. Flora voulait sa liberté. Shepard la lui a volé. Tu crois que c'est le sang de Flora ? Hum... Interessant. Quoi-jez-en-être clean. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Aucun signe de son cadavre. Peut-être que quelqu'un l'a jeté dans la rivière. Il risque d'être à des kilomètres, à l'heure qu'il est. T'as vu, j'ai tiré sur un truc. Les traces du souvenir d'un fantôme résonnent ici. C'est quoi ce bordel ? La poudre est mouillée ! Abbott, t'es vraiment qu'une misérable arriérée ! C'est la neige. Tu aboies comme un cabot affolé, Shepard. Sache que tu ne fais peur à personne. Le capitaine ne sera pas toujours là pour te sauver les miches. Je finirai bien par t'avoir. Dans ce cas, je te conseille de ne pas te louper. Parce que je suis plus rapide que toi. Ça a vite dégénéré. La poudre n'était qu'une excuse pour se débarrasser d'elle. Il finira par dire que c'était une simple erreur. On a l'habitude. C'est rude. Tout ce qu'elle voulait, c'était une vie meilleure. Je vois quelque chose qui pend dans l'arbre. Un sac, je crois. Il y a un point, on a l'impression, derrière, sur lequel je peux tirer. Ouais, forcément, je l'ai dans la ligne de... Ah, satané brouillard ! Voilà. J'ai eu peur, à un moment donné, je me suis dit, putain, ils vont vouloir expressément construire un endroit et... Je devrais peut-être passer devant pour le moment. Je vais le faire à l'envers. Je vais le faire à l'envers. Il n'a pas réussi à retourner Hélène Pryce contre Flora. Effectivement, il l'a mal pris. Hélène Pryce ne manque pas d'air. Elle demande à Flora de pardonner Shepard, puis elle l'envoie, lui, pour la convaincre de reprendre du service. Je navigue à l'aveugle, là. Un petit coup de main ? Avec plaisir, oui. Ah, ça marche peut-être. Bon. Bon. Sous-titrage ST' 501 C'est trop facile Je vise le cœur corrompu Et toi, Seracine C'est comme tomber d'un tronc après avoir été effrayé par un feu folet à Akerchus Tu vas me le rappeler encore combien de fois ? Ce n'est pas encore terminé Génial ! C'est pas fini On t'était au dehors Je pense qu'on va pas avoir trop de regrets dans notre choix Ça va pour vous ? Je vous ai rapporté votre carnet Et vos pièges Parfait Donnez-les-moi Non Je les garde Qu'est-ce que vous racontez ? Vous plaisantez ? J'ai aussi des nouvelles Flora Abbott est morte Vous vous fichez de moi Écoutez, mon gars Je me fiche bien de Flora Abbott Vous ne devriez pas C'est son fantôme qui vous hante Vous voulez savoir pourquoi ? Je sais pourquoi Elle me haïssait Je me suis jamais laissé impressionner Ni embobiner comme cet imbécile de Pennington Hélène Priest avait de l'estime pour elle aussi Mais vous le savez Elle voulait que Flora revienne Ça vous a mis en colère C'est des conneries tout ça Elle ne manquait à personne Ah ? Étrange J'ai trouvé une lettre d'Hélène Priest Qui demandait à Flora de revenir C'est vous qui lui avez apporté Vous êtes au courant ? Ouais, et alors ? Ouais Je lui ai donné la lettre Priest lui a demandé de revenir Abbott n'est pas revenu Fin de l'histoire Vous êtes sûr de ne pas vouloir savoir ? Vous n'êtes pas un peu curieux ? Vous ne voulez pas savoir comment elle est morte ? Pas vraiment Attaquée par un animal ? Mais oui Bien sûr, elle s'est fait attaquer par un animal Étrange Alors qu'elle connaissait bien son environnement Et que c'était une bonne chasseuse Elle n'était pas si bonne que ça Elle avait de la chance Visiblement la roue a tourné Le destin nous rattrape toujours Elle a fui le fort pour ne plus jamais vous revoir Elle aurait pu vous tuer, vous savez Elle a choisi de ne pas le faire Elle l'a choisi parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucune chance Elle était meilleure tireuse que vous Et plus rapide avec ça Elle connaissait le terrain et vos mouvements Elle aurait pu vous tendre une embuscade pendant votre chasse Attendre votre passage et vous abattre à ce moment là Dites-moi Ça ne vous rappelle rien ? Non Ça devrait Avouez Vous avez tué Flora Abbott Je n'ai rien à voir avec sa mort Et vous ne pouvez pas prouver le contraire Je n'ai pas besoin de le prouver Je le sais Ça suffit Et alors Je gagne ma croûte en tuant des animaux Et vous ne pourrez rien y faire Mon gars Je suis un vrai Anglais Bien vivant Qu'est-ce que vous allez faire ? Me bannir ? Vous êtes vraiment un sale menteur, Shepard Il est temps qu'on vous remette à votre place Je suis désolée Je sais ce que vous avez subi Vous avez toutes les raisons d'être en colère Mais vous n'êtes plus seulement Flora Abbott maintenant Vous êtes le fantôme enragé d'une femme blessée Aucun bannisseur ne me privera de ma vengeance Plus vous vous laisserez envahir par votre colère Plus vite vous palérez Vous deviendrez vite un spectre On ne peut pas vous laisser faire Flora C'est une de moins Merci mon gars Fermez là C'est fini Retournez au fort Bon c'est clairement le choix Que je ne ferai pas Ça aurait été le dernier je le fais Parce que voilà J'ai envie de tous les essayer Mais une de moins C'était vraiment celui Merci mon gars Flora Vous avez toutes les raisons d'être en colère Théodore Shepard vous a pourri la vie Mais la colère brûle Ne la laissez pas vous consommer dans l'au-delà Aucun bannisseur ne devrait me priver de ma vengeance Regardez-le Flora Regardez ce minable Ne le laissez pas gagner N'oubliez pas que vous valiez mieux que lui Ne changez pas ça Je comprends Ma liberté C'est ma victoire Je vous souhaite de trouver la liberté aussi Antea Je vous souhaite de rester fidèle à vous-même Je vous libère Je vous libère Elle est partie Pour de bon Et maintenant Il se passe quoi ? Maintenant rien C'est fini Retournez au fort Bon j'irai pas jusqu'à dire que c'est le choix du coeur Mais très clairement Le choix qui s'impose Théodore Shepard Vous êtes hanté par le fantôme de votre victime Rendons-nous à l'évidence Vous êtes une personne épouvantable Et en quoi un écossais vaudrait mieux que moi Vous me facilitez drôlement la tâche Shepard Il est temps de mettre fin à cette hantise Les bannisseurs protègent les vivants des morts C'est un fait Mais on le fait parfois en blâmant les vivants Félicitations Je n'ai connu personne qui méritait plus que vous d'être blâmé Attendez Non Je suis désolé Je m'excuse pour ce que j'ai fait à cette garce Je suis quelqu'un d'honnête J'ai commis J'ai commis une erreur Quelques erreurs Ouais C'est le moins qu'on puisse dire Et vous allez bientôt en subir les conséquences Je vois le foyer mais y'a rien Où sont le feu ? Ils souffrent Oh merde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada